Quel bruit ! Quel senteur obscur ! Invisible présence ! Quelle pensée humaine ou divine peut-être s'approche ainsi de moi ? Sous-titrage ST' 501 Je te vois et je pleure en voyant ton beau corps, L'esprit fier enchaîné par l'ignominie ! Ni la lampe de miel du grand séducteur, ni ces menaces ne me feront trembler ! Un jour, sans mon aide, il ne sera plus qu'un fuyard, un vaincu, le grand brûlé du ciel ! Mais n'as-tu rien fait d'autre ? Rien de pire ? À dépasser la crainte et la peur de mourir, j'ai aidé les mortels ! Comment ? J'ai déployé pour eux de justes, de vastes projets ! Et pour les accomplir, je leur ai donné la reine aveugle l'espérance ! Tu leur as fait un don précieux ! J'ai fait plus ! Pour eux, j'ai dérobé le feu ! Non ! F*** ! Assez vos voix ! Assez soleil ! Assez des marmes et d'armes ! Brisés ! Cernés ! La Vierge à cornes de taureaux et des armées ! Entend sa voix ! Moi aussi ! Jeune fille qui succombe et tournoi, sous l'incessante piqûre du temps ! Tu es la fille d'Inakos ! Pour qui le cœur de Zeus s'est jadis enflammé, et que la haine de son épouse erra, contraint maintenant à cette fuite sans fin qui te brise ! A moi, maintenant, le plaisir de comprendre ! Qu'elle nous dise les raisons de son mal ! Qu'elle nous raconte son délire vagabond ! De toi, ensuite, elle sera son futur ! Comment les sœurs de ton père ? Accorde-leur cette grâce ! Pleurez, déplorer son malheur vaut la peine qu'on s'y attarde, afin de recevoir la sainte compassion et les larmes de ceux qui nous écoutent ! Comment refuser ? Seul un récit sincère peut vous apprendre ce que vous souhaitez savoir ! J'ai honte, pourtant ! Ma pudeur me retient de parler de l'orage divin où je me suis perdue, et comment sur mon corps s'est abattue la défiguration ! Dans ma chambre de jeune fille, sans cesse survenaient des songes, mes visions et leurs mots caressants disaient « Fille, vraiment bénie du ciel, pourquoi plus longtemps rester vierge quand tu peux faire le plus heureux mariage ? Sans le savoir, tu as blessé Zeus ! Son désir brûle et veut te connaître dans le plaisir d'amour ! Et enfin, on ne résiste point à la couche de Zeus ! Va vers les prairies de l'âme, les parcs à beuilles à moutons de ton père, pour que soit délivrée du désir, la passion du regard de Zeus ! » Malheureuse, voilà les rêves qui m'empressaient, jusqu'au jour où j'osais révéler à mon père quel songe m'habitait la nuit. Inakos, alors, envoya à Delphes et à Dodon de nombreux messagers chargés d'interroger la volonté du ciel. Il revenait par terre d'oracle en bigu que nous ne pouvions déchiffner. Enfin, un clair message parlant à mon père. Il lui disait de m'expulser de sa maison, de me jeter hors du pays. Fille défigurée, bête vouée au Dieu ! Sinon de Zeus, la foudre flamboyante viendrait exterminer sa lignée, contre son gré, contre le mien, sauvagement chevauchée par les dieux qui seraient les rênes et le bord. Mon père m'a chassée de sa de mer et de chez nous ! Merci d'avoir regardé ! Jant d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?